C'est à 9h, d'accord. C'est tous les 40 minutes, les nouveaux matchs. Alors... Sinon, au 21h, qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Ricky RL C contre Joel C ? Ah, ça va falloir aller voir. Ricky RL et Joel. Ouais, ça risque d'être... d'être assez... J'étais un coup d'œil dans le frigo, s'il n'y avait pas à boire. Ta vie nous intéresse guère. J'ai oublié de passer. Je sais que je t'aime. Donc... du coup... du coup... du coup... Il n'y a pas de match avec Lee Crunch, là ? Non, le match de Lee Crunch, il est à 21h40. Et on a dit... Dans les serveurs, voir les titus et tout. Bah... il y a KV Virus, Epsilon, que tu dois certainement connaître. Oh oui. Zampachi, ça ne me dit rien. Si. Il dure non plus. Si. Bah, pas moi. Je ne peux pas me souvenir de tout le monde. Ah, mais... Je me souviens... Je suis parti... Un pantois ? Non, non. Je suis parti... Je suis parti pour venir directement sur un grid, mais je suis parti début de cette année, à peu près. Ah, d'accord. Bah, bizarre. Ou alors peut-être qu'il a stop entre temps, qu'il a repris... Ah, je sais pas, c'est Zampachi, ça ne me dit rien. Tu sais, c'est un... Moi, ça me dit quelque chose. C'est pas un Xelor ? Non, c'est un panda. C'est pas grave, on t'en veut pas. Bah, du coup, je crois que... C'est Tudo me dit quelque chose. Euh... Non, je crois que c'était pas celui-là. Hum... Non. Je crois que c'est pas celui-là, je me suis trompé. C'est quoi, c'était Elzéphine ? J'en avais parlé. Ouais, Elzéphine, Chica. Ouais, je me suis trompé, c'est pas celui-là. Elzéphine, Chica. Voilà. Ouais, le Féka qui a pris un peu, ouais. J'aime bien parce que Elzéphine, ils sont tous en noir et d'air. Nous, on a même pas remarqué qu'on était en mode Lapin. J'ai regardé les streams, ils ont même pas dit... Oh, la team d'Agrit B a adopté le style Lapin. Eh ben non. Rien. Est-ce que c'était trop bidon ? Non, c'est trop joli. Ouais, c'était fait exprès de vous mettre tous du même style. Oui. Miss Lolita, paste, stopper le recrutement et performe le recrutement de quoi ? C'est tellement pour la guild, non ? Certainement, mais non, je crois que c'est plus par forum. Non, il y a eu un forum, il a tenu 3 jours, je l'ai délète. J'ai fait l'idée aussi. Est-ce qu'on regardera le combat de Rick TRL contre Joel après, à la limite ? Ouais, ouais, de toute façon, je pense que celui-là, il devrait se terminer assez rapidement. Comme au tour 3, il y a pas mal de personnes. Ouais. Il y a qui qui joue sur Rick ? Parce que j'ai été aussi sur Rick pendant un petit moment, pendant 6 mois. Rick TRL, je vais te dire ça. J'ai vu, il y a Chatalu qui joue. Ouais, il y a Chatalu, Chape, le Roublard, Shadow Death, le SRAM et Jacob, le Steamer. Ouais, Chatalu, ça me dit quelque chose. Après, j'avais une team 190, c'est pas trop connu là-bas. Ouais, je pense que le match d'Elsephine va aller assez vite. Les points de vie descendent rapidement. Tant pis que le Roublard, là, il va commencer à mettre ses bombes. Ah non, la tornabombe, elle a 51 points de vie. Ouais, je sais pas ce qu'ils vont pouvoir en faire. On va voir comment va se placer l'écart. Ah, ça joue le soir. Avec un tout ou rien. Ah, j'ai pas vu. Est-ce que Otomustan joue ? Otomustan à 20h20. Je vais juste aller voir pour le fun. Otomustan, il y a plus ceux de l'année dernière. Otomustan Miles. Est-ce que c'est encore une team en panopiou ? Non, pourquoi ? Parce qu'ils étaient en panopiou en combat ? Le combat d'Otomustan A, si je me trompe pas, ils étaient en panopiou. Sérieux ? Ouais. C'est abusé ? Ouais. Ah ben, ils ont lancé en 3 contre 3. Et en spectateur fermé. Bon, ils ont besoin de se prendre quelque chose. Ouh, le joli placement bombe, là. Ah putain, je sais qu'il y a le combat. Voilà. Il y a un joli placement bombe. Ah oui. Et ils vont remettre l'Eka dedans ? Ouais. Ils vont pousser le FKP. C'est certainement unimi, gênant. Mais bon, il peut largement avancer et la mettre. Ouais. Vu qu'il y a rien qui retire de l'APE de l'autre côté. Ouais, voilà. Il n'a pas besoin de bouger. Ouais. J'attends de voir un peu ce qu'ils vont faire, là, sur les mages des classes FK et Xelor. Ben, Sylvain, il a été interviewé il y a deux ou trois jours. Il a dit que c'était pas pour la 2.14, mais peut-être pour la 2.15. Ben, la 2.14, c'est celle qui va passer, là, pour... Ouais, pour les prises. Ouais, pour les prises. Ouais, pour les prises, moi. Est-ce que c'est le seul donjon où on ne peut pas se tp ? Euh... Non, il y en a un autre. Il me semble que... Parce que même le skook, on peut se tp. Alors, car avant, justement, c'était un truc chien. Il fallait faire la honte avec tous les contres. Euh... le dragon cochon, aussi. Enfin, non. Non, le DC, tu peux. Non, le DC, tu peux. Non, non, le DC, tu peux. Ouais, non, le DC, tu peux. Parce que, normalement, tu... Tu as un PNJ, à l'entrée. Normalement, tu parles au PNJ, et tu as accès directement à la première salle. Mais là, il y a le labyrinthe. Ouais. Même le croquin, tu peux. Ouais, ouais. Enfin, ouais, le croquin. T'as une salle entre l'entrée et l'offre d'entrée. Ouais, voilà, ouais. Ouais, t'as la première map à faire. Et sinon, ouais, je pense que c'est le seul donjon... Ouais, il me semble. Il me semble que c'est le seul. Enfin, du moins, le seul. En fait, il y a le château et le donjon, en fait. Enfin, quoique le donjon, il y a un PNJ à l'entrée. Mais je ne sais pas s'il te propose de... Parce qu'il te dit juste, toi, par rapport au roi, quand tu t'habilles en... Non, tu ne peux pas. Ouais, je l'ai suivi, il n'y a pas si longtemps, tu ne peux pas te taper. Non, parce que je n'avais pas essayé de le faire avec ça, mais... Sinon, demandons à ma cache fixe, le farmer. Je ne sais plus s'il farm, d'ailleurs. Oh, ça. Donc, apparemment, il y a Ni Solita qui voudra être rebruté dans Aloe Vera. Donc, je te laisse gérer ça, monsieur le meneur. Bah, qui m'aime bien. Et quelles sont tes motivations ? Je t'ai vu sur le stream. T'es riche, t'es riche, je veux venir avec toi, c'est tout. D'où je suis riche ? Non, t'as un million par perso, c'est tout. Bah ouais. C'est juste une histoire de sabots en moins. Voilà. Bon, après, j'ai beaucoup de persos, mais... Ils ont tous un million. T'as combien de persos ? 45 ? Non. J'ai 8 persos. Plus les mules non déclarés. Ah, mais ça, c'est comme le 6, quand même. Faut pas tout déclarer. Après, il t'en trouve, il est tonique. Elle zéphine, le roublard et midlife. Ouais. Ça y est, j'ai reçu un message de Nice. Nice Lolita. Et sachant qu'en plus que Lenny, c'est manger une corruppe. Donc, il n'y aura aucune possibilité de heal. Donc, ils vont certainement refaire la même technique. Ouais, il a pas la roublapote de dispo. Non. Mais peut-être avec... Il y avait pas le tonneau qui traînait tout à l'heure ? Ah, c'est vrai, il a le tonneau derrière. Il va foutre le tonneau et puis ça va pouvoir attirer A. Ah, bien joué. Ouais. Très bien joué, ça. Et voilà, Miss Lolita vient de rejoindre les rangs de Hagrid. De Alloe Vera. De Alloe Vera, pardon. Toi, tu recrutes comme ça un... Norman. Ouais, je peux me prendre la tête sur une Guild. Je m'appelle Jacques. J'ai rien de bouché. J'ai bien recruté l'énergie. Oh, genre, c'est parce que je suis trop fort, c'est pour ça. Tu voulais pas que je pars dans une autre Guild. Ouais. Tiens, je sais trop pas. Non, il y a trop de monde là-bas. À la limite, pas si tu fusionnes avec nous. Ouais, bien sûr, j'ai t'en parler, tiens. Bah, t'as San qui est dispo, tu peux lui en parler ? Vous pourrez faire des combats du PH24. Ça, c'est bien. Vous n'avez pas assez de place pour écrire tous nos normes. Vous êtes 100 ? On est... 150. 150. Ouh, mais c'est qu'il a bien progressé, le petit. Euh, tu crois quoi ? Là, demain, il a l'up 200, la Guild ? Environ. Environ, ouais. Fois, moins 1067. Et pourtant, il y avait des boucliers, quand même. Ouais, bah, l'écart... Ouais, moins 21% aussi. Il s'est mangé de la vue le nez. Ouais, mais j'ai envie de dire, maintenant, les boucliers FK ont réduit de 150, et après, voilà. Après, il y en a qui trouve que les FK, c'est cheaté. Ouais, c'est pas vraiment top. Franchement, parce qu'à un moment, je voulais arrêter le FK, parce que je trouvais qu'en team, ça devenait useless. Mais FreeGoth3 m'a calmé. Tu mets un FK, Bécha, sous votre tombeau. Voilà, c'est fait. Non, franchement, les FK, c'est encore intéressant, mais... Mais bon, on va attendre vraiment la mise à jour. Pour voir un peu ce qu'ils vont faire. Ouais. Parce que bon, là, c'est fini, le temps de la... de la 1.29 où les FK étaient abusés. C'est fini, ça. Les FK, ils ont quasiment jamais changé, juste on leur a fait quelques petits nerfs de sort, mais c'est tout, quoi. Ce que j'aurais bien aimé connaître, c'est les châtiments infinis sur les sacrés. Ah, c'était monstrueux. Quand il y avait aussi le chat de sagesse. Ouais, on était tous en EPBR, c'était l'équipe. Ouais, t'es sympa, ça. C'était l'économie de corps à corps. Tu mettais EPBR pour les boosts et c'est parti. Voilà, c'est en gros, c'est le Sacri qui faisait tout le match. Toi, tu faisais que passer. Moi, tu me diras, maintenant, c'est toujours pareil, quand tu vois à Frigos, là, tous ceux qui pex avec les Sacri. Ouais, ouais, c'est sûr. Moi, j'ai un collègue à IRL, il a repris à jouer. Il a créé sa team il y a trois jours. Il n'a qu'un Sacri niveau 200 pour le pex, il est déjà niveau 100, quoi. Toute la team niveau de 8 persos. C'est sûr. Ceci est un bruitage. Ouais. Ce n'est pas du tout une fenêtre qui est ouverte. Avec une moto qui passe à 200 km heure. Voilà, c'est ça. Avec la chaleur qui fait tel que j'allais me refermer. Oui. Il faut investir dans un ventilateur. Ah ouais, mais il tourne, là, en plus. Mais tombe pas assez vite, alors. Oui, peut-être ventilateur à 20 euros, plutôt. Ce qu'il faudrait investir, c'est la clim, là. Le ventilateur qui brasse de l'air chaud. C'est... Enfin, normalement, c'était une bonne époque, mais abusé, quand même. C'est vrai que les gens, ils se plaignent beaucoup de l'évolution de Doofus, mais je trouve quand même qu'il y a eu du bon, quand même, dans l'évolution. Parce que, bon, il y avait des trucs, c'était complètement abusé, quoi. Ah, ben, il n'y a pas si longtemps que ça, Agnigna Anglour, c'était increvable. Aussi. Moi, j'avais dit pareil, quand la... un peu 29 était encore là, quand j'ai vu, il y avait Doofus 2.0 qui allait arriver. Je suis allé tester, je me suis connecté, j'ai vu, j'avais plus mon perso, je me suis dit, un jeu de merde, hop, je désinstalle. Je suis revenu un an plus tard. Oh, ça va, c'est sympa. Non, franchement, non, cette mise à jour, elle a fait du bien. Mais après, il y a encore plein de mises à jour qui sont un peu craquées, mais bon. Là, le truc d'Alliance versus Alliance, c'est pas une des meilleures matchs qu'ils ont pu faire. Apparemment, ça va être revu, là, donc ça a l'air assez cool. Je ne sais pas si vous avez lu le devlog. Non, pas du tout, pas encore. Apparemment, je t'explique. Apparemment, ça fonctionne, je ne sais pas si tu as remarqué. En ce moment, ça fonctionne sur une map. Tout le monde défend la même map. Maintenant, ça va être réglé sur toute la zone. Au plus, tu as deux zones de map contrôlées dans la zone, au plus, tu gagnes deux points. Donc, ça va être pour nous dispatcher un peu partout, quoi. Ça veut dire que n'importe quelle autre Alliance peut venir squatter une autre map. S'ils en squattent cinq, toi que tu n'en squattes qu'une, eh bien, tu perds. Alors, quand tu vas tomber sur la zone lac gelé, vas-y pour choper les maps. C'est ça. Bah, tu ramènes un perso par map, eh, ça suffit pour gagner tes points. Ouais, ouais. Ouais, mais là, c'était abusé. T'imagines, ceux qui avaient des PC en mousse, là. Rien qu'ils arrivaient sur la map, ils n'avaient même pas le temps de comprendre. Ils avaient déjà perdu le combat. Ah, c'est sûr. Et puis, c'est pour ça qu'après, quand tu as en fait, ça se joue plus au monde qu'à la qualité, au final. Ouais, c'est ça. C'est, voilà, je manque beaucoup. Parce que, bon, quand je vois chez nous, on est plus de 2000. Bon, voilà, quoi. Ça fait un peu beaucoup, quoi. Ouais, bah, il me semble qu'on est la seule alliance inter-serveur à posséder déjà autant de territoires. Non. Ouais, t'es sûr de toi, sur ce coup ? Ouais. Bah, autant, autant, il y a... Ouf, il y a encore moins de 1200, là. Ouf, ça pique. Parce que là, il nous manque quatre territoires. Ah non, c'est pique. 2400, comme tout. Ils n'ont pas compris qu'il fallait tuer le tonneau ? Ah ouais. Ou alors le bouger, à la limite. Avec le sacré. Ah, ça y est. Où faire ça ? Une petite libée. Bon, qui va pas savérer grand-chose, je pense, mais bon. Parce que Lenny, il fait une libée sur la bombe, et il replace la bombe. Heu... Et en plus, Lenu est très bien placé. Ouais, mais je sais pas ce qu'il fait, Lenu. Il reste là. En même temps, il y a tout à peu de PM aussi, donc il peut pas trop se barrer. Perso, moi, je suis Lenny, je fais ça. Je libée la bombe, et je pousse la bombe pour la remettre dans le mur. Allez, fais ça mon gros. Heu... Je sais pas si... Non, ouais. Hop, là. Et tu repousses encore du... Et voilà. Et hop, plus de sac. Ça, c'est magnifiquement bien joué de la part de Zephine. De ma part. C'est pas toi qui joue. Je l'ai dit par télépathie. Ouais, je crois aussi. Ah non, c'est qu'à mon avis, ils vont gagner tranquillement. En même temps, Shika, là, ne reste plus grand chose. Lenny qui me spam est même. Deux joueurs avec sa vitanax, ils sont fous. Ils sont même pas l'érosion. Il y a une chose que j'aimerais savoir. Est-ce que Otomustan a accès aux trophées ? Genre... Enfin... Trophées ? Il me semble que oui. Parce qu'eux, ils n'ont pas le Coliseum, du coup ils peuvent pas avoir de galets brasilens. Ah ! Mais ils doivent certainement avoir auparavant par un autre système. D'après ce qu'on m'a dit, c'est les deux plombs. Mais... Pas trop convaincu. CS, il y a... J'ai reçu un message de San, là. Me disant que... Au niveau des combats d'épées, il peut pas y avoir plus d'une épée dominante dans une guilde. Ah, c'est vrai, merde. Ah ben, dis-lui que Nono, ben... Voilà, ça lui fait concurrence. C'est sûr. Enfin, il doit l'entendre, sûrement. San, si tu m'entends, vends-moi un message Skype, de suite. Dis-lui, tu sors. Tu sors. Ouais. C'est faux. C'est faux. Black Kidar. Elle est bien, sa guilde ? Bah, je ne sais pas. Viens juger par toi-même. C'est ça. C'est sûr, on va te dire oui, mais... Peut-être qu'elle est pas à ton goût. Hop, là, ça hille un peu tant que ça peut. Alors, que va faire le petit rouble, là ? Il peut remplacer ses bombes. Parce que là, je ne vois pas trop comment ils peuvent faire. Oh, magnifique ! Ça, c'est bien joué. Ouais. Alors, ça, très très bien joué, ouais. Et le tonneau ? Ah non, le tonneau, il a la... Non, Jérôme, je croyais qu'il allait tirer... Par contre, je crois qu'il s'est certainement trompé dans son aimantation, j'ai l'impression. C'est possible. Alors, ouais, j'ai l'impression, fail timeline, ouais, j'ai l'impression qu'il s'est trompé, en fait, dans ce qu'il voulait faire avec son aimantation. Ouais. Parce qu'il voulait remettre encore un coup, et au final, il s'est trompé. Ouais, mais rien que le coup, là, d'avoir mis les deux... Ouais, ouais, non, franchement, ouais, ça, c'est très joli, ouais. Ouais. Ah, vilain. Méchant. Ouais. C'est un peu ça. Euh, le panda, s'il fait un peu dans le cul, il n'a pas la bombe. 1, 2, 3, 4, 5, 6... A, 13. À la limite, il peut aller sur les nues, le mettre à côté du sacré, point dans le cul, aller chercher l'autre bombe et remettre la bombe vers les nues. Ouais, peut-être. Est-ce que c'est ce qu'il va faire ? Non. Il préfère souvent. Ou alors, il va se remettre... Non, j'ai rien dit. Non, en fait, non, ça va trop bouger. Il aurait pu mettre le Feka dans le mur, s'il y était encore. Ouais. Mais là, ils subissent, c'est tout. Ah bah là, Vic Smith, c'est vrai. Est-ce qu'il y a un Eni d'augmage poussé dans cette team ? Dans cette team, non. L'Eni, il est agi. Ou alors, le Zoba, il va peut-être finir au dommage poussé. Qui c'est ? Allez, allez, allez. Il y a du Curate Infer. Ah oui, il débuff le Roublard. Rédu les dommages de 9350, ça a joué quoi ? Ça a joué Trev, ça ? Ouais. C'est pas débuffable. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il n'y a cru ? Ben, pour lui retirer le tour de Trev, sûrement. Mais non, Trev, c'est pas débuffable. Ah oui, ah ! J'avais oublié ce petit détail, j'ai rien dit. Eh oui, c'est pour ça. Du coup, soit il a oublié ce petit détail, soit c'est... Il a oublié ce petit détail. Ouais, nous avons bien l'impression. Là, il va, mode Freyer, son copinou. Ouais. Voilà. Et il va finir au dommage poussé. 2 000 devis, ça va être compliqué. Hum, le dommage poussé, ça fait tout. Ouais, enfin, ça dépend combien d'étapes. Et je pense qu'il n'y a certainement pas dépassé les 500 par boliche. Donc 500, 1000, peut-être 400 à la libée. Eh, les gars, il y a 13. C'est pas la peine de taper les bombes. Ouais, il y en a juste de la fuite à la bombe pour éviter qu'elle se barre. Ah oui. C'est connu, les bombes bougent toutes seules. Eh oui. Des fois, même la place du Roublat. C'est impressionnant. Non, je sais pas. Je ne sais pas à quoi il joue. L'épée qui va se faire détruire parce qu'elle est pas très... Dans 3 minutes, Ricky Herald contre Joel. Je pense qu'il va y avoir du monde qui va aller voir ça. Certainement, ouais. Ah, il focus peut-être les cas parce qu'il y a la fin de son contre-coup. Eh oui, et les cas qu'il va... Il va certainement mourir comme il lui reste de vie. Ça fait une jolie libération. Ouais, ouais. Contre-coup dans deux tours. Ouais, mais 1004. Donc déjà, il n'a plus assez de vita. Donc il faut qu'il en récupère. Il faut qu'il se débrouille. Récupère de la vie. Félation, chaton. Ah, il a déjà lancé son chaton, donc c'est mort. Il faudrait peut-être qu'il aille à côté. Félation, il pourra pas. Sur l'épée. Euh... Pile ou face, ouais. C'est pas encore suffisant. C'est 200 points de vie. Ouais, mais ça le tue. Ouais, mais il a 1004. En contre-coup. C'est-à-dire qu'en gros, la prochaine tour, il le tape même pas. S'il reçoit pas du soin, il est fini. Là, le roubleur qui va refaire son gros mur de bombe. C'est quoi qu'il a posé le rouble ? On a dans la bombe ici. On a de l'érosion. Je recharge, donc ça va peut-être tenter le débuff. Non, le débuff de trèves, on peut pas. Non, mais le débuff, je crois qu'il a des armures, lui. Ouais. Ah bah de sens, là, il l'aura plus. Ouais, et puis en plus, là, il a plus de... Là, c'est fini, trèves. Ouais. Donc maintenant, on va voir ce qu'il va faire. Sachant qu'il peut se barrer, en plus. Ben, le panda, il va mettre la bombe comme il faut. Il va mettre le FK dedans. Et bonne nuit. Ouais, parce que là, les bombes aux extrémités sont... des prétoches à 1000. Il pique. Ouais, parce que là, du coup, le roubleur fait un peu la gueule avec ses 500 points de vie. Là, normalement, il va le mettre dans le mur de bombe. Ouais. Il veut dire qu'il remplace la bombe. Il place la bombe. Hop. Dans le centre. Et voilà, la bille, moins 1000. Ça pique. Et il va attirer quelqu'un d'autre. Ah oui, il va mettre le sacri dedans aussi. Ouais. Oh là 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 là. Le placement. Ça joue très très bien en face. C'est ta bille. Et hop là. Viens avec ton pop-in, toi. Bim. Il manque moins 800 là. C'est pas très joli. Il doit avoir des résilles quand même. Ah non, mais regarde la bombe en face là-bas. 20% contre 0%. Il a fait surcharge à l'autre bombe. Ah. Et a plus de roubleur. Ouais. Ça, c'est bien joué, ça, de part de Chica. Mais bon, c'est pas ça qui va les sauver, mais... Eh, dis-toi, dis-toi. Ouais, ça leur permet d'être à 4 contre 3. Ouais, ils ont pas mal de vita en face. Ah, oui. Je crois que... Mais de toute façon, Shetan va mourir, de toute façon, ça c'est une certitude. Le Sacrit qui est quasiment petit puni. Le FK qui a pris un peu quand même. Ah, Rick ARL contre Joel qui est en phase de préparation. On va aller voir ça. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'équipe de Joel, il y a un Yop Steamer. Ouf ! Oh, l'épée maudite ! Moins 1300. Un bon coup, un gros coup d'épée maudite. De la part de Lenny, là, c'est plutôt pas mal. Moi, je suis sur l'autre combat, je te dis quand ça commence. Ouais, pas de souci, c'est quand on se passe dessus. Les compos, alors, pour Joel, Osa, Enu, Yop, Steamer. Et dans l'équipe de Rick ARL, Eni, Sram, Roublard, Steamer. Ça va, ça va faire un bon truc. Il y a un peu d'érosion dans la... Ouh, le Martomoon qui l'a soigné. Ils ont eu de la chance. Donc, du coup, l'A1008, il est à peu près sauvé, mais il y a encore le... Léka, il va mourir. Ouais, 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 il va mourir. Mais bon, avec la chance... Ah, voilà, la mascarade qui va tuer le... Léka. Ouais, qui va tuer Léka. Ah, c'est bon, Rick ARL vient de commencer. Ok, ben, on va se chercher ce match. De toute façon, là, voilà, je pense qu'Elsephine va certainement gagner, là. J'espère. Ouais, en même temps, ouais. En même temps, l'Enu, 80 ans de vie. Le Sakrit, 279. Ouais, c'est bon, il y a deux personnes qui vont bientôt mourir. C'est fini pour eux, là. Ouais, quoi ça va faire ? Eh bien, rejoins vite le combat. Ouais. Ça focus déjà. Ah, déjà ? Ah, déjà ? Oh, mon Dieu. Ouais. Allez, Lucas. Alors, depuis 0 minutes, Joe contre Rick ARL. Voilà, c'est parti. Je suis là. Voilà, je fais juste le premier tour de jeu. Et donc, c'était le Roubler. Ah oui, puis ça fonce directement dans le tas, quoi. Le Roubler qui a fait une Roublagotte sur l'Ausin pour le ramener un peu. Et le Yop qui a mis de l'érosion sur l'Ausin. Ouais, ouais, ça, j'ai vu, ouais. Donc, du côté du Yop, ça a pas lancé Coco. Ouais, moi, je mets sur une Victoire de Joel. On fait un petit tour de résiste. Ah, quoi que... Ouais, ça va essayer de focus directement le ça, et il commence plutôt bien. Et on m'a dit que les côtes étaient assez serrées pour ce combat. Mais par contre, le 5 a quand même de belles raises, quand même. Ouais, j'allais dire, 30% presque partout, et 20 en terre, quoi. Voilà, et puis il y a de jolis raises fixes, aussi. Ouais, des raises fixes, jolis. Allez, Corob Delenni direct. Voilà, ça... Delenni, pardon. Ça... Ah, ça joue très agressif dès le premier tour, hein. Ils sont pas venus là pour s'amuser, hein. C'est un peu le Goulta. Ah ouais, là... Ça fait tâche le SRAM et le Roublard avec leur DD. Un SRAM en DD prune pourpre. Ouais, et l'autre en prune émeraude. Ouais, prune émeraude, c'est moche. Ouais. Tu viens pas au Goulta comme ça ? Non, ça c'est sûr. Au moins, camé, ça fait joli, mais... Ouais, pour faire genre, pour donner une impression. Ouais, t'en fous, hein. Ça donne quand même pas d'indication sur le fait que... Bah, prune pourpre, tu sais que le mec est terre. Pas forcément. Si ça se trouve, il a mis la prune pourre pour, tu sais, pour gagner la force qui lui manque, par exemple, pour équiper un Braguet. Le Braguet au Goulta, mais bien sûr. Mais oui. Ou alors pour l'archétype. Le Braguet, ça n'existe plus. Un petit trophée force. Un petit trophée force. Ouais, en tout cas, là, à mon avis, le focus de l'ossin, c'est un peu mal déroulé. Mais là, ça a très bien sauvé sonossin. Et à pouvoir commencer un peu à revenir. Même si, à mon avis, il va se refaire pousser, mais bon. Ouais, c'est peut-être un petit peu mal placé, là. Parce que là, il va se faire carrément... Alors, après, je connais presque pas du tout les steams. Est-ce qu'il peut booster sa tower sans ligne de vue ? Euh, non. Ah, ben, il s'est bien placé, alors. Parce qu'il ne peut pas booster l'attaque tirée niveau 2 et 3. Ah, ça va aller direct sur Châtalu. Je sens le Yop en dommage poussé. Et le Yop qui a des putains de rêves. Ah non, il y a le Crackler qui est passé par là. Oui, oui, le Raze, oui, le Crackler a 90% de partout. Parce que là, d'un coup, Overcast, il est complètement jeté. Ouais. Voilà, donc là, une Nibé, ils veulent vraiment laisser le rang joli. Et qui est très bien taclé. Ouais, ouais, par le double. Là, franchement, c'est super bien joué de la part d'Erik Eren. Comment il va pouvoir se sortir de là ? Ouais. Ah, il ne peut pas ? Ah, fouet. Fouet, oui. Ça marche plus, ça, l'ancien est le fouet. Ah, le Yop, le Yop qui est dommage poussé, sûrement. Ouais, si le Yop, il ne fait pas de conneries, normalement, il y aurait d'ici. Ouais. Un joli pro. Ouais. Ouais, 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 ouais. Et ça fait mal. Ouais, mais il faut que ça fait très très mal. Il faut que Châtalu direct. Châtalu qui est passé de 4000 à 2800 Vimax. Il a bien fait, il a mis de l'érosion au premier tour. Exactement. Ensuite, il y a Coco et Intimidation. Ouais, d'entrée, ça essaie de péter le pilier. Ouais. Ben, Lenu, il va pouvoir remettre une couche, mais après, il va se recon. Hum... Non, ils le finissent, là. Ouais, je pense qu'il le termine, hein. De toute façon, même au pire, la reconce... Il y a Loza, comment dire, il y a le Steamer qui va jouer, donc il va le sauver un peu. Et il y a Loza qui est là-bas. Ah, ben déjà, Lenu ne va pas l'aider. Ouais, il se fait tacler. Ouais. Ça joue bourre, hein. Ah oui, d'entrée, là. Franchement, c'est... C'est impressionnant. Oh, Lenu, il a de quoi jouer à la roulage de peine, hein. Faut pas jouer aussi fort et aussi vite, les gars. Ah, nous avait un Ange grade 1. Est-ce que j'ai vu ? Ah, d'abord. Non, un démon. Il y a un démon grade 1. Un. Et ouais, il y a un Ange grade 1 aussi, ouais. C'est vrai qu'en même temps, le skill PVP, ici, ça sert un peu à rien. Enfin, du moins, un contre un. Je sais pas, moi, ce qui que ça existe, je crois que j'ai jamais fait activer les ailes, c'est en combat, comme toi tu as fait. Ah non, moi je le fais, puisque je trouve ça sympa, en fait. Ça fait plus élément de déco, en fait. C'est tout ça que moi je voulais aussi up mes ailes, puisque je trouvais que ça fait joli. C'est pas vraiment un prêt pour... Ah, un steamer feu. Résinal, là. Si sympa. Ouais. Le Thanos ! Bah ouais, bah il est feu. Ouais, mais il a pris pas mal d'érosions, déjà. Ouais, ouais, mais ça, à mon avis, c'est pour... En plus, il est encore un peu perdu, mais ça, à mon avis, c'est pour garder la recourse. Mais bon. Ouf. Et l'Osa qui va servir à rien. Ouais, je pense que l'aile va se faire bien démonter. Le Roubleur, il va s'en occuper gentiment. Il va aller faire des choses, quoi. Il a déjà bloqué dans un coin. Dragonné, je sais pas pourquoi. Hum... Est-ce que... Le Roubleur... C'est pour faire un petit peu de dégâts. Il tacle ! Oh, ouais, il tacle, ouais. Ouf. Ah, un debuff. Et puis ça fait du gros dégâts, aussi. Quand même, du 400 de moyenne. Ça fait mal. Ouais, allez, moins de 3-1, non, ta gueule. Non, on a... Enfin, je sais pas qu'est-ce qui est le mieux pour notre compo. À la place de Lenny, je sais pas si nos oeuvres étaient pas mieux pour le boost PA. Et... La résu. Ouais, pour la résu. Ouais. Mais bon, on verra bien pour les prochains combats pour nous. Ouais, ouais, c'est sûr. Après, le problème du LOSA, c'est que... Enfin, le problème. C'est qu'après, quand ça invoque, ça a tendance à bloquer les lignes de vue. Donc après, c'est pas souvent facile pour passer. Donc, on va dire, c'est bien, parce que ça gêne l'ennemi, mais ça gêne aussi les alliés. Donc, c'est un peu un double tranchant. Sachant que les invoques sont pas réputés pour être très intelligentes. C'est moi, ou alors il a balancé la preuve dans le vide ? Euh... Alors, attends, c'est une bonne question. Ah non, il se l'est mis sur lui, parce que j'ai vu, il s'est décalé. Et il a mis par 13. Ah, je me trompe à chaque fois. J'ai rien de dit. Ah, ben, le skimmer qui va se faire focus au dommage poussé par le Yop. Non, non, il a bien fait sa survie. Ah, le Yop qui va se faire sur des précipients, normalement, ouais. 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 Oh. Pourquoi ? Euh... Certainement pour essayer de finir l'ennemi. Je pense qu'il veut absolument finir l'ennemi. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est con, parce qu'il va perdre 2,4 PA. Ah, il a que 2 PM, le Yop, il veut pas faire grand chose. Ouais. Oh, le petit placement blonde. Deux secondes. Ouais, pas de soucis. Voilà, on remarque que ça joue très, très, très loin d'entrer. Alors, que va faire notre ami le Yop ? Ah, ben, il va sauver l'ossard et il va péter les bombes. Ce qui est pas du tout mauvais. Mais pas du tout, du tout. Quand ils arrivent à sauver leur enceinte, ça va pas être facile. Alors, voilà. Ouais, là, on a vu un bouton du Yop qui a pété l'explo-bombe et qui a, en même temps, essayé d'attirer un peu, sans avoir soufflé son enceinte. Et le sauver, surtout. Ouais, qui essaye un peu de le sauver. Oh, un petit piège de silence. On a fait une belle zone. Et le Yop, là, qui va repartir dans son coin, avec la tourelle du steamer. Je pense que la map, elle va être un autre avantage, nous, pour samedi. C'est celle-là, de map ? Ouais, c'est celle-là. Ouh, ça joue cupidité. Ah ouais, là, ça joue vraiment full dégâts. Là, ils sont partis. Là, ils sont partis. Et ça va être la team, en fait, de Jul qui va... Non. La team rouge... Ouais, non, c'est Jul qui va gagner. Ouh, le gros coup de rapière. Jul va gagner à cause de l'érosion. On va voir, hein. Mais c'est vrai que, pour l'instant, déjà, quand on voit déjà les nids, il y a même pas 3000 de Vitamax. Non. Je crois qu'il était à 4000 et quelques. Ouais, ouais, il était à 4100 ou 4200. Ouais, ouais, il était à 4100 ou 4200. Ouais, mais l'érosion, ça fait mal, hein, parce que quand on tape fort derrière... C'est plutôt impressionnant. Et je me demande... Du coup, l'attaque Tyril, elle a super bien joué. Je me demande si un steamer terre-feu en panneau Vulca, ça peut le faire. Hum... Ça fait différent. Avec Vulca ? Ouais. C'est à quoi les Grasimera et Grosilla, je sais pas quoi, hein ? Ouais, avec les panneaux qui sont arrivés, celle qui fait Force Intel. Ouais, je sais pas, je... Je sais pas, je... Je vais jamais, moi, sur cette île. Ça fait, quoi, peut-être 3 ans qu'elle est sortie et j'ai jamais aimé l'érosion. Ouais, tu devrais, c'est sympa. Ouais, ouais, je sais pas aussi. En même temps, vu que je m'amuse pas non plus à chasser les trompées. Donc là, on a encore un émi à J, sorti la Grand-Duc. En même temps, Syntax, c'était prévisible. Oh, gros mot de silence. Ouais. Pourquoi il fait sur ces ailes ? Ah non, il l'a fait sur le yop. Oh, ouais, bah sur le yop, il y a aussi une paragonique à manger. Light Guardian et puis lui-même. Bon, il a pas mangé bon feu, j'ai mangé moins un, mais... Ouh, wow, 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 wow. L'écume qui pique. Ouais. Et le steamer qui va mourir. Ouais, là, le steamer en 2000 demi. Parce que si je me trompe pas, le yop... On met ça comme au prochain tour. Enfin, non, le prochain. Ouais, le prochain, s'il a balancé au premier. Je sais pas s'il va prendre le risque de faire la précipitation maintenant. On va voir. Faudrait qu'il ait son ennemi au cac après. En tout cas, le sac essaie tant mieux que mal de s'échapper, mais... C'est Joel qui va gagner. Regarde, la vita du SRAM, la vita du steamer et la vita de Lenny. Victor de Joel. Ah ouais, non, mais c'est clair que Joel est bien parti, là. Ah, en tout cas, il va peut-être pas faire la précipitation parce qu'il a assez PA pour tout faire. Voilà, là, il va le faire. Pouf. 500. 500. 500. Et l'IB. Et a plus de steamer pour l'ordre de concentration à la limite. Alors, qu'est-ce qu'il décide de faire ? Ouais, de concentration, c'est plus raisonnable. Et voilà, hop, le steamer qui y passe. Ouais, il sera passé très rapidement. Ouais, 4 tours. Donc là, du coup, en plus, prochain tour, il y a la coco. Par contre, je comprends pas pourquoi il se barre. Ça aurait été plus intéressant qu'il reste pour pouvoir faire un bon plus coco, mais... Il voulait peut-être pas se prendre l'érosion du SRAM. Ouais, mais je pense que le SRAM, ouais, ils vont continuer à focus l'OSA. Il y aura le peur, ouais. Voilà, on va pouvoir foutre encore son double pour éviter justement qu'il... ...qu'il bouge. Ouais. Flamiche à zéro. Allez, hop. La coco qui va passer. Bim, encore moins 900. Ça pique la rapière, hein. Ah ouais. Je ne sais pas si c'est pas ce que je vais faire pour mon élu, moi, ça. Ouais, du coup, là, le... Bon, Eric qui est un petit peu en train de... Subir. Ouais, c'est eux qui ont voulu commencer à jouer agressif, mais au final, ils se sont fait avoir. Alors là, si je ne boge pas, Lenny peut s'échapper facilement. À moins que l'OSA reste derrière, voilà. Ouais, mais normalement, il peut s'échapper facilement. Moi, je vois qu'il ne perdrait rien. Donc, je ne sais pas. À mon avis, ça peut être un bug d'affichage, certainement. Ouais. Ouais. En tout en même temps, un PA, ça va. C'est pas énorme. Il va y avoir pas mal de fuites. Ça, c'est peut-être pas bien, ça. Autour de la coco. De rajouter un PM au Yop. Ouais, il a tenté de retirer des PA, donc c'est l'effet. Ouais. C'est ça. Ouais. Et moi, je dis qu'elle va passer... Possible que ce soit sur le Roublard. Ou alors, il va jouer safe, il va... Non, il ne va pas taper l'OSRAM. Moi, je dis qu'elle passe sur le Roublard. Il faut peut-être terminer Lenny. 4, 5, 6, 7... Ben, je ne sais pas s'il peut tacler Lenny. Ah ben, le steamer qui le rebouge. On a un petit secourisme sur l'OSRAM. C'est vrai que là, l'OSRAM, il a un petit peu mangé, quand même. Là, il ravance. On va voir... En même temps, il a 8 PM. Il va aller sur Lenny, et je pense qu'il finit. A moins que le Roublard s'avance. Pour protéger son Lenny. Pour reprendre l'huile à coco. Voilà. Bouge pas, copine-nous. Bouge pas. Allez, allez. Passe ton tour. Ça ne m'empêchera pas de bombe. Ouais, mais là... Enfin, là, il a celui qu'il veut. Ah. Une intimidation. Je pense que c'est plus safe de tuer Lenny. Alors, attention. Qu'est-ce qu'il va choisir ? Puissant. Enfin, puissant, je ne sais pas s'il l'a fait. Ah, Lenny. Attention. Ah, Lenny qui passe la coco. C'est dommage poussé. Pas érosion. Peut-être pas nécessaire. Si, pour précipitation, il est fini. Au revoir, copain. Hop. Ah non. 24 points de vie. Ça, c'est dommage. Ça a manqué le crit, ça. Pour récris. Bon, mais il y a eu de beaux dommages. Oh, le Yop qui prend cher au poison. Bon, je ne veux pas tomber contre... Ah non, mais je déteste tomber contre des teams qui sont pareils que moi. Genre, s'il y a un Yop en face de moi, je n'aime pas. Et le Yop qui va peut-être... Ah non, il ne va pas y passer. Ouais, l'haric qui a quand même un peu... Ah, bah, 542 vies. Allez. Là, 600, il n'y a plus à la maîtrise. Il n'y a peut-être plus des boosts, simplement. Il n'y a plus que moi. Ah, j'ai envie... J'ai envie d'aller jouer, putain. Ah, j'ai envie d'aller jouer, putain. Vas-y, naturelle, voilà. Bon, mais ça va payer de le bourrin. Ouais, 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 ouais. Ça va grave payer, ouais. Ouais, là, ça a été vraiment bourrin direct, quoi. Ils n'ont pas cherché à comprendre. Ouais, mon, c'est une tactique qui a bien marché. Même très, très bien. Secourisme. Évolution 3 sur la gardienne. Ou alors, c'est déjà fait. C'est déjà fait, je crois. Ouais, évolution 3. Il va se prendre du 1000, à peu près. Je sais pas, tout à l'heure, on avait soigné du 700-800, je crois. Par contre, le steamer, c'est moche. Zéro résistance street, zéro résistance fixe. Ouais, ce tour-ci, le combat est fini. Ah, ça. Bah, c'était rapide. Ouais, très rapide, hein. On peut eux-mêmes jouer, euh... On va essayer quand même de se battre, mais bon. Ça va pas être facile. À deux contre quatre. C'est pas loyal. Ça va jouer de dos poussé, je suppose. Eh oui. Ça tape fort. Le Sram qui va le remettre dans les bombes s'il bouge pas. Ouais, mais je pense qu'il va quand même bouger. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Oh, pas mal. Pour éviter les peurs et qui se barrent. Bon, il peut tacler, mais bon, il pourra pas aller très loin. Du coup, il va devoir rusher. et certainement il va certainement taper le yop pour essayer de le finir. Pour essayer. Et ouais, essayer. Ça va pas être facile. Jolies boites de Pandore qui sont. Qu'est-ce qu'il va faire ? Un petit coup de rapière ! Allez, bim ! En plus, ils sont en plaisir, ils y vont au cac. Ils cherchent pas à comprendre. Par contre, il faudrait qu'il protège un peu son yop, parce que je sens que le Roublard va le finir. Parce que là, il peut mettre... Ah non, s'il fait ça, il met son SRAM dans les bombes. Ouais, je sais pas ce qu'il peut vraiment faire. Peut-être les déplacer... On va voir ce qu'il va décider, mais je pense pas qu'il puisse vraiment tuer le yop. Ça va être compliqué. À la limite, tu peux mettre les nus dedans, mais... Donc, on va les laisser. Et voilà. Ça s'est réglé. Du coup, ça va être une victoire écrasante. Sept tours. On va passer au septième tour. Je pensais que le combat allait durer un peu plus longtemps. Est-ce qu'il va essayer de se barrer pour essayer de faire durer ? Mais bon, le yop, il fait bon et non, même pas. Je cherche pas à comprendre. Il va tout faire péter. Avec lui dedans ? Bon, ouais, ça a l'air d'être bourrin, là. Ouais, ben non, il va le tuer. Il va arriver à le tuer. Et le yop qui passe à la casserole et ses feuilles écrasantes. Eh ben, bien joué du côté de Rick. Voilà, Kabou, mais bam. Ah ouais, ça a tout fait péter, mais péter, quoi. L'Ossa a mille de vies. C'était sympa. Mais... C'est pas bien joué pour toi. Ah ouais, mais du coup, il a voulu en emporter un avec lui. Il est bien fait, hein. C'était bien joué. Rapide. En combien de temps ? 23 minutes. Ouais, 23 minutes, sept tours, mais au final, ils ont réussi à en emporter un. Bien joué à Rick Erel. Quand même, d'avoir pu, comme ça, à la fin, faire un petit exploit, au final. Et bravo à Joe aussi pour la victoire. Qu'est-ce qu'il est intéressant ? Nommé Coptonner. Là, dans l'immédiat, je vois rien. Alors, dans l'immédiat, dans l'immédiat, qu'il y a-t-il ? Il y a pas mal de matchs, mais non, ça fait depuis une heure qu'il est là. Une heure, ça commence à faire un long, quand même. Une heure, 0-2. Rien qu'à voir, ça sent le match nul. Très simple. Oh oui. Il reste 3 rouges, 4 bleus. Sram, Feka et Ni. Contre Sram, Kras, Steamer, Ozan. Hum, ça a l'air chiant. En même temps, avec avoir le temps. Avec avoir le temps, 1h03, ça sent les trucs bien chiant. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait le Feka en bas. Tout en bas à droite. Le Feka tout en bas à droite. Celui qui vient de se prendre l'expiation. Ah, dans le combat ? Ouais, on dirait qu'il l'a pas joué. C'est des choses qui arrivent. Il a l'écart du jeu. Et il a mis 2 Doppel Feka. Donc, pour dire le niveau d'ennui. Ouais. Sachant que c'est quoi ? C'est 6 ou 7 tours de relance ? Euh, ouais. Attends. Sors. Doppel Yop. Relance. 10 tours. À ce point là ? J'avais vraiment... J'avais vraiment... J'avais vraiment... J'avais regardé pour me relance. En même temps, je le fais très bon rarement dans le Doppel. Mais qu'est-ce qu'il fait ce mec ? Oh, j'aime bien son truc. Collectionneur de trucs. Ah, il est où collectionneur de trucs ? Merde, je l'ai perdu à la main. C'est là. Rick Querel. Collectionneur de trucs. J'aime bien son titre. Apparemment, ça parle... Je vais changer de combat parce que c'est... Ouf... Il n'y a pas d'autres mots. En même temps, au bout d'une heure... Ah, moi, le seul truc que j'aimerais pas faire pour un combat, c'est un match nul. Bah, surtout, si tu passes une heure, une heure et demie sur le combat. Et que ça donnerait au final. Ouais. Mais bon, vaut mieux ça que de perdre, non ? C'est à choisir, bon. Si tu vois que t'es un peu en désavantage, autant jouer le match nul et puis... Oh, Meman contre Spiritia. Ça, il y a du mouvement. On va aller faire un petit tour. 5 tours. Le Srambrouge est mort, le Gsel bleu et Midlife. Ah oui. Là encore, ça a du jeu bourrin. Ouais. On va faire un petit tour des Rez, vite fait. Ouais, d'accord. Ça va, ça a l'air potable pour la plus forte. On a juste qu'on a un bouclier FK. Ouais, il y a un FK. On va rembourser. Là, je vous ai questionnément pour placer dans le tas. Voilà. Un petit peu de RAP1. Joli, zone un peu folle. Il y a quoi comme match à 21h40 pour voir... ... ... Là, ce que j'ai en face, il y a Sumense C contre Eresia C, Elmonster C contre Hercule, Likrunch, Buorado, Hulette contre Goulthard et Rosalte contre Benalt. Moi, je dirais Hulette et Goulthard parce que c'est les deux seuls serveurs français qui s'affrontent. Et voilà, ça va jouer un peu. Elmonster et Hercule, c'est deux français aussi, je crois. Elmonster, je ne sais plus Elmonster. Moi, je comprends peut-être avec Alistair. Je ne sais plus. Je pense que Hulette et Goulthard, ça va être sympa. Attends, je vais vérifier les compos quand même, voir si c'est pas chiant. Sacris, Teamer et New York pour Goulthard, contre Osa, Sadis, Ramkra. Je dirais Hulette et Goulthard. Ouais, ça peut être sympa. Ouh, et les coques, hein, qui vont mourir. Ouais, une no-logue. Bon, il va plus trouver mieux quand même. Ben, ses spiritiens, ils sont pas... Ouais, voilà, ouais. En tout cas, pour un serveur étranger, ils jouent contre Meman. Ah oui. Ils se démerdent plutôt bien. C'est eux qui ont perdu un perso, je crois. Ah non, c'est un Meman qui est mort déjà. Ouais, donc ils se démerdent plutôt bien, maintenant. Pour un serveur qui... Je crois que j'ai parié pour Meman. Comme quoi... Des fois, on arrive à avoir de belles surprises comme ça. Ben, genre E4. Moi, j'avais mis 1000 cajoles pour E4A. Eh ben, je les ai perdus. Ah, ça... Parce que E4A a pas été foutu, Yannick. Ha, ha. Demande-leur qui te rembourse. Tout le monde à E4A qui te rembourse, vu que tu avais parié pour eux. Voilà, 108 de vie. Pim ! Voilà, c'est fêtué par l'Arconeuse. C'est honteux. Ouais. Ouais, une IP. En tout cas, ils ont une compo pas hyper cheatée. En face, en bleu. Mais bon, ça suffit pour... Y'a plus que 11 personnes sur le stream. Ouais, ça fait déjà un petit moment. En fait, depuis qu'on a terminé le match avec Green, en fait. Ouais. Mais bon, ça après, c'est un peu normal. Après, la plupart des gens, ils viennent surtout pour voir à Green. C'est pas vraiment étonnant. Après, je pense que les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils rembattront directement le replay. Tiens, d'ailleurs, ma vidéo, elle est terminée d'être mise. Enfin, du coup, pendant deux ans, j'ai oublié de... Je vais mettre... On va mettre trois heures. On va ajouter notre playlist. On va mettre trois heures. Comme Onison, là, il est en train de me dire, euh... Il me fait, euh... Tu vois, les adversaires... T'as vu les adversaires qu'on va avoir ? Euh... Je lui fais un petit sourire, je lui fais, t'as vu la map ? Il répond, je sais pas s'ils connaissent les trophées résistants, c'est ça. non je sais pas mais des je sais pas pourquoi j'arrive à juger des personnes en fonction de leur apparence j'arrive à dire s'ils sont bons ou pas ouais genre quand j'ai vu éclair quand j'ai vu raval je me suis dit on va galérer quand j'ai vu l'équipe qu'on va affronter samedi les comme par exemple les résistants c'est ils vont pas connaître j'en suis sûr ouais bah en même temps je joue un serveur étranger en plus non silhouette alors c'est peut-être c'est on joue contre agrid a contre joue contre menalt a on joue contre et casacri cra sram ouais ça crie encore ça va être un petit peu chiant pour vous je pense enfin bref moi j'en vais au combat je pense qu'à la fin de ce combat moi je vais te laisser parce que on va j'allais voir si on va pas parler goulta avec la team un peu parce que j'ai vu que j'ai vu que oni et san étaient connectés et on va faire venir 200 on va parler je pense je te laisser avec je te laisser avec paste je crois qu'il s'est mis en mode lutte là je crois ouais parce qu'il y a sa copine qui l'encule derrière c'est à mon gars on veut pas qu'il laisse le truc on va se moquer de lui sans serveur et honnard dél qui me demande de faire une dédicace mais vu que mes commentaires sont aussi sont aussi utiles qu'un éléphant qui fourre un chihuahua c'est ce qui m'a marqué mot pour mot et ben tu peux aller te faire tété d'accord mais pourquoi pas le zel qui est bientôt mort et même qui est mort sans aucune pitié il va mourir il va en poisoner pour le finir c'est une blague il est mort avec l'eau poison ça n'empêche 8 tours il reste plus que le sadida qui va certainement se faire des boeufs au prochain tour il essayait mais ça ne marche pas les deux poussés ça ne marche pas aïe bon on va savoir si ce soir on joue le dimanche cette année parce que l'année dernière on joue pas le dimanche ouais j'espère pas ouais ça serait con ouais mais bon si les Yana ils ont pas fait ça je pense qu'à mon avis on peut le refaire cette année je pense il n'y a pas plus d'équipe que les années précédentes donc il n'y a aucune raison elle est vive la débute voilà coup de nos lois pire et là le steward va simplement le finir non j'ai du mal l'IP sur l'arbre non ça c'est une mauvaise idée ça ça c'est une mauvaise idée et voilà le match qui se termine sur une victoire de Spiricia voilà comme ça c'est marqué directement là Spirile Sec a gagné contre Maiman une victoire assez facile quand même en 9 tours avec aucun mort de leur côté assez facile comme victoire ça c'est bon ça c'est bon j'ai vu ça c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça c'est pas Alors, on va mettre au bord des combats qui se lancent là-bas. 21h41, l'autre est toujours en cours, 1h17. Impressionnant. Ils sont en quel tour pour rigoler ? Ils doivent être 18, sûrement. Même pas, ils sont au 16ème tour. À la moitié du 16ème tour, il y a à peine un mort de chaque côté. Même pas, il y a un mort du même côté, en fait. Ça va finir sur un nul, ça. Et il y en a un qui est middle life. Là, le stram, il a déjà quand même deux doubles. Enfin, là, c'est un combat à rallonge. Bon, moi, je vais m'en aller. Je vais aller parler avec les autres. Ça marche, ça marche. Bonne préparation pour vos matchs. Ouais, merci. À plus. Allez, bonne soirée. Oui, au revoir, CS. Ah ben, toi, tu reviens, toi, maintenant. Ouais. Il y a quoi comme match à commenter, là ? Leak Runch ? Voilà, il y a le fameux Leak Runch, qui va se mettre dans pas longtemps. Parce que là, il n'y a quasiment plus de match. Là, il y a juste un match à rallonge, là, qui dure depuis 1h18. Ils sont à peine au 16ème tour. Putain, mais ils passent par leur tour, ou quoi ? Ou c'est des bugs à répétition ? Je ne sais pas, mais en tout cas... Pourtant, ils sont en 4 contre 2, mais... Bon, là, ils ont coupé... Là, je vois KB Dirus contre... Enfin, je vois bien le début du combat, mais ils ont coupé Specs. Donc, alors, qu'est-ce qu'ils font ? Je vais rentrer dans le combat. T'arrives au bon moment, toi. CS qui part, toi, t'arrives. Ça fait un peu d'animation, on le tourne. Ouais, voilà, c'est un peu ça. C'est la tournante sur le left strain. Pas beaucoup de monde aujourd'hui. Non, mais en même temps, ils ont joué tôt, donc... Alors, Hercule, je vous donne jusqu'à 21h50 pour incatrier votre remplaçant. Oh là ! Ça va peut-être finir en match abandonné. Ah, bah apparemment... Le stram a été changé. Je crois que c'est le stram remplaçant qui joue. Ils ont eu peur, ou quoi ? Bah, je ne sais pas. Ce n'est pas Ypsilon qui joue, là, c'est terroriste. Et on peut enfin rentrer dans le combat, ça, c'est bien. On va voir un peu ce qui se dit. Ouais. C'est hommage qu'il n'ait pas Ypsilon, mais bon. J'aurais pu la troller un peu, mais c'est pas grave. À l'époque, je jouais sa team full cc. Quelqu'un, tu n'es que sur le stram pour gagner, quoi. Ah, carrément, nous, tu s'amuses à parler en espagnol. Tu peux voir, je traduis, moi. Je suis bilingue. Bonjour, bon combat, et bon jeu à vous. Buenos dias, ça ne veut pas dire bonsoir. Non, ça veut dire bonjour. Ah ouais ? Ouais, dias, séjour. Donc, bonjour. Bon combat, et bon jeu à vous. De la part... Ah non, pour la part de Ykonj. Ouais, pour la part, c'est un peu con, ça. Oh là, tu te vois, je me regarde la face. On espère une bonne bataille. Ouais, ça, ça va, c'est pas trop compliqué, encore. Et les Kroonj qui dit, on va gagner. Ils parlent tous espagnol, ou... Ils ont juste fait un traducteur, ils ont tapé les mots en français pour faire le genre. Ouais, je crois, parce que... Ah ça, ils ont rapatrié leur quatrième perso. Oh ouais, c'est bon. Alors, est-ce qu'on va voir un... Un petit rush du FK, dans mon avis, le FK a certainement fait un déglyphe. Alors là, il y a qui en position devant ? FK, il joue en premier, donc il a moyen de se barrer. En deuxième, le Sram. Ouais, il a moyen de dégly, le Panda Sram. Ah non, ouais. Là, il va sentait mon foutre une bonne glyphe. PM, ouais. Dans le 3. Ah là, moi, je pense qu'il faudrait peut-être pas le foutre dans les 3, mais plus vers Lenny, histoire qu'il ne vienne pas donner des PA. Ouais, aussi, ouais. C'est-à-dire qu'après, la limite, le Sram, il se fait un B, il peut se placer correctement. Puis, il même, il peut mettre aussi un piège répulsif pour se placer. Alors que Lenny, tu as les PM, il ne besoin de pas de PA. Ouais, mais au pire, t'as le Panda qui joue avant, qui peut placer. Au pire. Enfin, bon, on verra bien. On va voir, il a déjà essayé de foutre une cahote entre le Panda et Lenny. Il a joué très classique. Du coup, il s'en fout du Sram, il se dit, il va se rendre invisible. On sent le PAM de ses boucliers. Ouais, sauf qu'en face, il y a un EK. Ça va jouer perception. Enfin, il y a votre silence aussi de Lenny. Ouais, mais mot de silence est moins optique. Ah, mais il y a le Sram, carrément, on repéra, c'est bon, c'est réglé. Non, ça ne marche plus. Ah, c'est que pour attirer maintenant ? Ouais, les Sram ne peuvent plus s'autodétecter entre eux. Ah oui, c'est vrai. C'est ce qu'ils avaient parlé, justement, les classes qui se tuaient elles-mêmes. Je ne sais pas, ça, vu du tout un vide, mais en fait, on en Sram, ça ne sert à rien, parce que le Sram, il est au nick direct. Ouais, il y avait moyen de le gérer, parce que ça avait une zone de 8 PO. Ouais, ouais. Enfin, une zone de 8 PO. Une bonne, une bonne, une bonne glyphe de 8 PO. Du coup, tu pouvais retrouver facilement l'ennemi, mais si je gérais bien qu'il utilisait ses 8 P, un peu ce répulsif, et qu'il se taillait à un endroit improbable, il y avait moyen d'esquiver le repérage et tu attendais au moins trois tours ou quatre. Ouais, donc le plus tu prends un peu l'avantage, enfin, si tu étais Sram Air, sinon Sram Terre, on ne sait pas. Donc on a Sram, c'est un Yop, non, que je vois un délire, ou c'est quoi ? Non, ou c'est Brod ? Euh, non, c'est une Sadibette. Ok. Ah ouais. Il y a Feka, Ossa, Sadida, Sram, entre Eka, Sram, qui est quelque part, Ah ouais, ça va être Dardar pour l'IBM. Oh oui. Glyph PM, Glyph Imo et le Piagimo. Ah ouais, ça va être amusant. plus le Sadib qui fait des ronces PM. On fait une petite attirance du tonneau carrément dans la Glyph. Pourquoi pas. Une petite arbe-fac pour enlever des PM. Nature puissante, évidemment, ça c'est classique. C'est très classique. combat très très classique. KB virus, no PM. Ça, ça va être amusant ça. Ah bah, il a de quoi se... Ah ouais, 0 PM, c'est pas mal ça. Voilà, limite là, le bond de Dekka, correcteur de bouger 3 PM. Ouais. Ah, c'est plus comme à l'ancienne, on dirait, parce qu'avant, je pouvais passer en négatif et t'avais beau faire le bond de Félin. Ah, mais maintenant, bah même avant, avec le bond de Félin, tu pouvais esquiver les tacles. Alors que maintenant, justement, avec ce nouveau système, tu peux plus. C'est pas plus mal. Bon, il reste toujours le Xelor qui a toujours ce fort et le Zobal. C'est vrai. Zobal, je trouve quand même ça petit peu de TTS au niveau du bond, Tu avances du 15 et en plus, tu gagnes 1 PM. Ouais, des bandades, c'est un peu... Il y a ça, où il y a Cabriol aussi, qui peut aider. On peut s'échapper. Appuyer, enfin, c'est vrai que le Zobal, il peut vraiment bien s'échapper, quand même. on voit que c'est assez compact, du côté du rouge. Je vais te laisser deux secondes puisque je dois y régler un souci sur un autre PC et j'enlève. Ouais, pas de souci. non, c'est vrai, c'est vrai. D'accord donc en même temps il a stimule son SRAM, ah non d'accord non, il n'a pas ça stimule le SRAM non, c'est le panda confondu de pseudo, donc là ça c'est de manger encore en trave avec une petite glyphe d'aveuglement, avec une enflammée aussi voilà, aveuglement, ça je fous le glyphe de ce côté là j'ai l'impression bon du côté du SRAM ça pose des pièges des petits pièges un peu de partout qui vont peut-être pas servir à grand chose, enfin ça piège un peu la zone, on va voir s'il se les mange bon 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 ouais on tape un peu la zone ils sont trop entravés, ils ne peuvent pas faire quelque chose, on va peut-être avancer un peu peut-être l'écrouche ils commencent à se regrouper et se foutent dans le glyphe ça ne va pas être terrible oh un joli placement Wasta qui va un peu embêter la team adverse comme la saliade par exemple qui ne peut pas tacler ça essaye de péter le Wasta mais enfin bon c'est pour éviter de passer oh voilà la moins de 3, moins de 2 PA alors entre les PA et les PL c'est impressionnant ça perd de tous les côtés ouuuu la roulette PA quand ils arrivent à en profiter ça c'est pas dit ça en tout cas ils se donnent des PM que va-t-il en faire ouais par contre pour essayer dans les glyphes je ne sais pas si ce soit vraiment idéal ouais juste un truc je lance un box et je re ouais pas de soucis là c'était double roulette PA c'est abusé ah bah ça va roxer ce tour-ci ah bah ouais roulette PA de KB virus roulette PA du doppel oh mon dieu ça va être impressionnant là du côté de on sait quoi le monde chaque fois c'est le plus gras d'obêtises que tu vois c'est impressionnant on sait qu'il va y avoir c'est un truc voilà alors du coup est-ce que ça marche un peu parce que bon on est 8,7,5 voilà peut-être falloir que ça pape on peut en profiter là du coup non 3 PA voilà On va essayer de péter sur puissance qu'il y a 65% air, je ne suis pas sûr que ça soit vraiment un truc super intéressant, il y aura 180 de dégâts. Une petite mise en garde, ça gliffe encore. Alors là, ça va certainement rocher du côté du SRAM, du L'Ibu. Ouais, la mise en garde qui n'a pas du tout marché sur les kawatt adverses. Et non, c'est que pour ses alliés. Un petit piège mortel, piège mortel, piège réponsi, donc ça va faire un combo de piège mortel. Et en gros, c'est ça. Il y a beaucoup de privateurs qui se mettent derrière. C'est une bonne position. Il y aura une morte pour le crit. Ouais, il y aura une morte pour le crit. Donc il m'a encore une morte pour le crit. Donc là je pense que c'est un peu mal joué là, il a attaqué le mortel pas vite, qu'il a rendu visible du coup, c'est un peu bizarre à la fin de gameplay. Ça tombe bien du rush avec tout ce qu'il y avait en l'occurrence. Mais bon, ça n'a pas décidé de rusher. Donc on a retrouvé qu'il se bat alors qu'il était censé tacler mais bon, il n'a pas trop compris. On va commencer à essayer de chercher l'adverse. C'est très bien ! C'est trouvé ! C'est parti 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 ! C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 mille de vidé va simplement tomber au prochain combattant, autour du SADIDA Alors, comment tu vas essayer de faire ? Donc là elle est de bambou, ouais D'accord, ça c'est pas mal, ça va bloquer le FECA Oh, des gros coups de plans flammés pour péter l'arbre, pour se libérer de la ligne de vue Par contre être resté là, ça c'est un peu con, parce que du coup KBvirus il est complètement bloqué Ça c'est vraiment, vraiment mal joué ça Hop, le SRAM est tombé C'est très bien joué de la part de Bugrado, ou Bugardo, je sais plus Oh, le joli cri de poupée Alors, comment on va t'il faire ? Du coup, ça a joué l'IB, pour les terres jouer érosion derrière Vu qu'ils ont perdu le SRAM, ils vont pas avoir le choix de jouer érosion avec les cartes Il y a plus de tour de Bugou On va profiter pour rusher et faire du DP Un petit Cracky Un petit Cracky Je vais sortir de la résne naturelle encore Alors, Lenny, il va certainement donner un coup d'épée au Tomai Ah non, ça joue bague éternelle Enfin, Lenny là, qui est pas hyper hyper utile Ouais, comment il libène ? Non, il tacle facilement, il doit avoir pas mal de fuites Et voilà, ça bouboue toute l'équipe Certainement R aussi Parce que O, ça ne servira pas à grand chose Ça peut faire un jeu fraction Ah bah ça y est, t'es encore revenu ? Ouais, tout à l'heure j'étais là, mais j'avais écouté le micro parce que je parlais avec un collègue D'accord Ouais, des soucis sur mes comptes, là, je me suis co Le fait d'avoir redémarré la box, j'ai vu mot de passe restreindre tout le monde Ah bon ? Ouais Ça ne devra pas normalement Bah ouais, mais ça me l'a foutu sur un compte et tout le reste, non Du coup j'ai... Ouais, c'est bizarre J'ai redéco, j'ai reco et puis ça a fonctionné Ouais, parce que c'est bizarre, ça marche pas par adresse IP donc c'est pour ça que c'est bizarre que ça... Moi ça me le fait à chaque fois que je reload de boxe Moi, la dernière fois là, avec mon co-teamer, pendant 3 jours d'affilée, j'ai eu droit à 3 modes restreints 3 fois le mode restreint sur tous les comptes Bah ton co-teamer tu parles de flow ? Ouais Tu joues plus trop d'ailleurs Ouais, à ce moment non, mais là il va bientôt reprendre, déjà demain il sco, il m'a dit Ouais, c'est bon L'autre jour il s'est fait un petit solotage missis avec le yop Il l'a réussi ? Ouais D'accord Avec le yop, pourquoi pas ? Ouais Il fait toujours des trucs exceptionnels celui-là Donc là en tout cas les coachs sont très très mal partis Ah bah quand tu t'entraînes avec des chips et qu'au final ils sont pas là, c'est peut-être... Ah je sais pas mais bon Mortel, j'ai pas suivi le combat du tout donc faut pas te dire Bah enfin ça joue très très bien et puis euh... En fait là ça joue érosion mais euh... Escape ? Ouais voilà alors que le port d'avant bon il est dans la merde non ? Ah bah tout seul face aux 4 euh... Eh ouais ! Eh ouais ils sont encore 4 et là ils s'enfuit ! Ça va faire, il va faire pas mal le cul, il va se barrer vers la surpuit ! Bah... Il peut hein ! Sans seulement in escape hein ! Je pense qu'à mon avis euh... Ils savent qu'ils vont perdre donc ils vont peut-être essayer de pas le perdre trop rapidement... Mais bon... Là il faudrait 14 PM donc c'est juste impossible ! Franchement en tout cas avec de l'érosion ils auraient largement plus de l'eau que moi Non mais là ils sont morts hein ! Tu vois juste la Vita de tout le monde, tu vois les barres rouges à 100 pleines et les barres bleues euh... Et une une à moitié les deux autres pleines hein ! Eh voilà ! Et puis surtout que bon en terme de Vitamax parce qu'après les barres pleines ça veut rien dire ! Mais en terme de Vitamax ils sont encore bons hein ! Ouais ! 3 800 bah c'est correct ! 5300 c'est large correct ! Non mais c'est vrai il y a une... Une résistance naturelle ! Donc t'enlèves... T'enlèves 1400 à peu près ! Ouais mais ils ont pas de debuff donc à la limite ils peuvent la relancer... Enfin quoi qu'ils ont le panda mais ils peuvent la relancer quand même ! Ouais ils ont le panda ouais ! Tous les tours dans le sens ! Ouais 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 ils boostent tous les tours ! Donc voilà ! C'est complètement craqué les boosts tout ça ! Et puis même tu enlèves la Vita... Ça fait quand même une bonne Vitamax ! Ça doit être à 4000 là ! Ouais voilà c'est ça il est à 4000 ! Et le dernier et les deux autres ils sont en combien ? Euh... Bah t'as... 4000 ! Le SRAM 3008 ! Enfin la 3009 ! Ouais c'est correct ! C'est de l'argent correct ! Et la SADIDA 4002 ! Et en face il y a du 3009 ! Et en face Zampachi 3007 ! Mais à middle life il va quasiment mourir ! Euh... Qui avait le virus 3008 ! Et euh... Et euh... L'ennemi 4000 dans le temps ! Mais c'est en vrai ils ont rien mangé en fait ! Là-bas ! Ouais les autres ils font un bon travail de focus ! Exactement ! Donc voilà il y a rien à dire ! Voilà ça joue bien en face donc au final... On voit l'autre il est pas vraiment en terre ! Ouais ! Qu'est-ce qu'il va faire ? C'est de se barrer ? Ou dans la glyphe ? Ou sous t'emmerdes ? Ouais ! Ouais ! Ouais bien sûr ! Si tu t'as fait euh... Il essaie de les séparer peut-être ? Ouais ! Enfin avec les 19 délits tu as su affaire ! Ah il les éloigne de ses potes ! Ouais ! Mais enfin bon... Le SADIDA il a 9pm il revient quand il veut ! Et le SRAM il a 8pm et euh... Il peut facilement avec un piège répulsif revient facilement aussi ! Ah ça sert à rien quoi ce qu'il a fait ! Ah ! Dans un élan de désespoir ! On teste tout ! Ouais ouais ! Non mais c'est ça quoi ! C'est euh... c'est bizarre ! Bah il faut... Celui-là il va il... Il est plus là ! Il peut aisément revenir quoi ! Il pose une gonflable ! Bienvenue avec ses collègues ! Voilà ! Ouais il va lui donner les PM au SRAM ! Et il essaie ! Est-ce que ça va marcher ? Bah non ! C'est FECA ! Il est donné au FECA ! Les gonflables ne sont pas toujours très intelligentes ! Comme là par exemple elle vient se caler dans la glyphe ! Pourquoi ? Parce que la glyphe va disparaître je pense ! Je sais pas ! J'espère ! J'espère pour elle ! Ouais ! 216 de vie ça devrait aller ! Ouais ! Elle va le tenir pour ça ! Avec l'érésifeux ! 34 ! Ouais ! Je pense que ça devrait le faire ! Pour ça même si il y a une crève ! C'est vrai ! C'est pas trop important ! Ouais ! En même temps il a fait une roulette son ! Et il fait du pilou face ! Ouais ! Ça c'est un petit peu... Un petit peu con ça ! L'érosion ! T'as pas compris ! Non ! Non ! Ils ont du mal ! Ils ont commencé mais pas assez ! Ils sont mal foutus ! Ils vont éviter peut-être... Ouais ! Ils vont peut-être éviter l'écrasante mais... Bon ! Là c'est bon ! Ils vont l'éviter ! Le temps qu'il les pète ! Et c'est pas dit ! Si le SRAM il revient très vite ! Et que... Là regarde le FECA il va pouvoir y aller ! Ouais ! C'est un TOFU ! Ouais ! Il en commet ! Un SPM ! Il va pouvoir y aller ! Ouais ! En plus là il se libère un peu la... Le passage ! Non mais là c'est vraiment mal joué ! Parce qu'en plus ils avaient une bonne team pour contrer ça en plus ! Parce que bon FECA justement... Le plus chiant pour un FECA c'est l'érosion quoi ! L'érosion ! Les dommages poussés ! Ils avaient largement la team pour... Pour pouvoir faire SHIM au final ! Ils font rien ! Ouais ! Ils ont mal joué leur team ! Ouais ! Je pense qu'il y a pas eu une bonne cohésion entre eux ! Bah déjà ! Tu vois au tout début tu vois ils étaient concentrés tu vois là où il y a les doppels là ! Ils restaient concentrés ici ! Et ils arrêtaient pas de se manger des glyphes ! Ils ont compris qu'au quatrième tour ! Le pendant il a commencé à sortir ses collègues de la glyph ! Au bout du quatrième tour ! Ou à mon avis ils ont du dire on fait nos tours de boost quand même ! Sauf que voilà ! Ils ont pris cher pendant cette fin ! Et voilà ! Donc au final ils arrêtaient pas de perdre des PA ! Ils perdaient des PM ! Ils perdaient des points de vie ! Donc au final c'était complètement idiot quoi ! Là ils se bloquent dans un con alors qu'ils auraient pu passer de l'autre côté ! Enfin c'est pas... Alors là c'est très très mal joué ! Allez hop une petite avis tranquille ! Tranquille tranquille ! Tranquille tranquille ! Alors qu'est-ce que ça va ? Il y a encore une circuit ? Est-ce que ça marche ? Non ce serait utiliser des PA pour rien ! De toute façon ils vont finir ils ont pas besoin de mettre une surpluie ! Ouais ! Mais ça serait marrant ! Ouais ! Pourquoi pas jouer aussi sans folle non ? Eh ! S'ils pouvaient ils le feraient ! Alors en tout cas elle a le plus sans soin là ! Ah bah si elle est morte ! La pauvre gonflable ! Ah bah elle a pris cher ! Ah bah en même temps qu'elle veut se foutre en glyph ! Non mais je te jure ! Elle a vu la lumière elle est rentrée ! Elle a vu la lumière elle est rentrée ! Hum ! Alors qu'est-ce que ça va faire ? Non c'est toujours pas érosion ! Ça tape sur les boucliers ! Ça enlève des PM euh... Ouais il y en a 10 de PM hein ! Il a boosté ou quoi ? Non il roulait de chance ! Ah ouais d'accord ! Ça fait des jolis dégâts quand même 300 là ! Ouais ouais ! C'est pour ça ! Sur du 7% et 30 de fixe mais bon... C'est pas énorme mais bon ! Allez hop une debuff ! Bien ! 3,3,3 ! Une grève 50 de l'ossa du 200 ! Ça fait du bien ! Bah du coup ils vont arriver à... À éviter l'écrasante mais bon ! Mais bon ils vont perdre ! Ah oui mais largement ! Ils essayent de taper euh... Voilà ! Coudernel en crit 128 ! Bon ! Là ça s'amuse à parler en espagnol ! Je comprends rien du tout ! Vas-y je regarde ce qu'ils disent ! Alors... Pour se venger... Je vais manger... Je vais manger une saucisse ! Ouais ! L'autre il a appelé de manger du chorizo ! Enfin bref ! Ouais ! Ça me dit ça ! C'est saucisse ! Ouais ! Chorizo, saucisse... La même ! Connard ! C'est un bon âme ! Ouais ! Ça s'amuse un peu à parler en espagnol ! Même pas que c'est un serveur français ! Un rapport en français ! Euh... Ben il a fait quoi ? Lui il a posé des pièges ! Pièges de mage, pièges de silence... Voilà ! Ça enlève un bloc dpm pour les équipes barrent ! Euh... Ouais ! La ronce apaisante esquive de 6pm ! Elle est pas mal celle-là ! Tiens regarde ! Tu voulais des folles ! Ça y est ils ont décidé de s'amuser pour de vrai ! Ouais ! Bah de toute façon ils ont perdu l'écrasante ! Autant délirer et de leur gueule quoi ! Ouais ! Il en est plus calme ! Ouais ! Il en est plus calme ! Ouuh ! Oh ! On trouve l'FPM ! Histoire de contrer la... la surpuis ! Ouai, carrément. Ouai, c'est qu'on diminue beaucoup de peu. Ça rox. Je sais pas si ça va roxer beaucoup, mais... Voilà, là, 453. Hop. C'est dommage que le pauvre Petit Doe peut décaler des mots. Il va me donner des chouettes roulettes. On va en voir de ça. Parce que c'est vraiment utile, ça. On a vraiment envie de s'amuser. Ils ont envie de s'amuser, ils tapent sur KB. On a mis sa chance des cas flics. Ça va être marrant. Ouais, ils ont quand même un petit peu peur de fail ou quoi. Ouais, mais ça va, 4 contre 2. Qu'est-ce que tu veux qu'ils leur rendent ? Et là, déco. DDoS D4. Et là, ils vont rager parce qu'ils vont dire, ouais, dernier, on avait gagné le combat. Et ouais, mais t'avais pas t'amuser aussi longtemps. Ouais, ouais, t'as pas fait du ride. T'as pas fait... 659 en crit. Ouais, ensuite une deuxième. Ouais, 616. Et ensuite... Un double. Un double. Non ? Alors du coup, est-ce qu'ils vont arriver à le tuer ? Ouais, il débuffe du KB. 1008, 1003. Il reste plus beaucoup de points de vie, hein. Il faut savoir qu'il arrive à terminer. Ça fait quand même quasiment une heure qu'il a du reste combat. Ça commence un peu à faire un peu long. Justement, c'est des Warriors. On est sûr que ça va être le dernier match en cours. Ouais, ce soir, il y en a plus, non ? Ben... Peut-être... Des combats qui ont commencé en même temps, mais bon. Allez, contre-coup histoire de faire chier. Ah, ça y est, érosion ! Mon dieu ! Ils se sont dit mieux plus tard que jamais. On va jouer érosion maintenant. Non ? Est-ce que Lenny va mourir ? Pas comme ça, en tout cas. Non, il va pas mourir. Il va survivre. Oh, il a à peine assez de PA pour faire une rencontre. Il l'a fait. Il veut tenir. Ah, je sais pas pourquoi, mais je sais pas s'ils espèrent en réglant au 21ème tour, je crois qu'ils n'y arriveront jamais. Il veut tenir le 21ème tour. C'est le 20ème, non ? Non, c'est vrai. Enfin, c'est le début du 21ème. Donc, en gros, dès qu'on voit afficher le 21, c'est terminé. Et là, je rigole, les Espagnols, ils laissent un perso à 1 PV jusqu'au 20ème et au 20ème, il termine. Tu y as cru, hein ? Tu y as cru. Ouais, ben, faut qu'ils passent que leur tour, hein, parce que sinon, ça va pas le faire. Je vais pas être d'accord, souvent. Je vais l'empêcher, je vais go finir. Go finir, tu m'énerves. Il fait 3 heures, on commande pour rien, là. C'est ça. Un coup de Hérif. Je la connais pas, cette H. Faut voir comment elle s'appelle. La Hérif. La Hérif. La Hérif. La Hérif. La Hérif. Laisse-moi voir et je te dis. Allez, ils peuvent faire une petite debuff, non ? Non, ils ont pas envie de vraiment finir le mec, là, le contre-coup. Ils sont motivés. La Hérif. La Hérif, c'est niveau 200. Ça donne 250 vitas, 60 forts, 60 agis, 5 CC, 1 PO, 18 dommages terre, air et neutre. Et par contre, ça enlève 400 d'initiatives. Il y a aussi 20 dommages de poussée qui sont assez corrects et 10% de résine neutre et air et 10 de fuite. Ça, c'est correct dans l'ensemble. Ouais, c'est un bon kek. Finalement, ils sont... C'est juste un fréquence de 3. C'est 5 PA. C'est 1 sur 50 CC. Ça fait des dégâts de base neutres, de 15 à 19. 21 à 27 air et ça vole 8 à 11 terres. Franchement, c'est correct comme kek. Pour un Sram, c'est pas mal. Pour un Sram, c'est pas mal. Pour un Sram, teragi, c'est pas mal, c'est pas mal. Je sais qu'il se fait chier, il booste son doppel. Je sais pas, il faut taper, quoi. Voilà. Et encore un coup. Je me rêve qu'A.B n'a pas joué. On passe sans toi. J'ai bien l'impression, ouais. Écoute, je l'ai pas vu jouer, donc... Il s'amuse, quoi. Bon, alors il va le finir aux invoques. Je sais pas. En tout cas, K.B est mort avec une invoque. Il reste Mr. Lenny. Que va-t-il faire ? Sachant qu'il peut plus se heal pendant 3 tours, il me semble. Maintenant 2. Ah, il y a une cahote pour moi qui l'a LDV. Un prêve. Ca va être des boeufs, ça. Là, le SRAM, il le pousse de 2 cases et c'est bon. Alors, est-ce qu'il va y penser ? suppose, tu sais, là vous allez plus, c'est bon. Tu sais, allshk le cidade. Allez, pouce le 2 cases, pour qu'on soit plus le débuff. Allez, pousse le 2 cases, Ok, moi j'espère que c'est normal. 1000 de vies là, ça va être débuff et ça va se terminer longtemps longtemps. Ça va être la fin. Elle est éteint franchement, ils ont assez souffert comme ça. Alors attends, puisqu'il débuff toujours pas. Il a débuffé il y a pas longtemps ou quoi ? Apparemment il peut pas débuff. J'ai pas fait gaffe au temps de relance, je sais plus quel tour il a lancé, mais j'aurais pensé qu'il l'avait. Mais apparemment non. Le dragonne qu'elle débuffe déjà il y a pas si longtemps que ça, donc il pourra pas le faire. Il manque qu'il peut en invoquer un autre, je sais pas. Sinon il l'aurait invoqué pour lui donner des PM, mais là... Là je sais pas ce qu'il veut en faire. Il a assassiné sauvagement son sanglier et son crackleur. Ça y est, ils ont décidé de ne plus faire durer. Et ça prend du net. Voici la débuff. Voici le dragonne à débuff. En même temps ils vont entamer le treizième. Lenni qui lui reste plus que 300 points de vie. Il peut toujours pas se soigner. Il va devoir taper. Il va essayer de s'enfuir. Mon dieu ! Il veut essayer de s'enfuir. 72 à la bague éternelle. C'est plutôt impressionnant quand même. Pourtant il a 0% feu, 42 fixes et il a juste le bouclier. Et il tape 72. Capture d'âme, c'est toujours en mode troll ça. Je trouve ça débile de faire une capture d'âme. C'est vraiment gamin quoi. Ouais, tout le monde le fait. Enfin bref. Encore quand tu butes à la halibé, c'est cool. Mais bon, lancer une capture d'âme. Ouais. En tout cas, bravo à Bugado, Bugrado, je sais plus du tout. C'est pas Bulgrat ? Non, c'est Bulgrat, mais c'est pas celui-là. Non, ça c'est Bulgrat, je sais plus quoi. Ils m'ont marqué dans pas longtemps. C'est des serveurs que je prononce très rarement. C'est Bulgrat ? C'est pas Bulgrat ? Non, non, c'est Bulgrat, c'est BOL. Mais là, ça va être... Je crois que c'est Bugrado, voilà, Biorado. C'est presque ça. En tout cas, c'est... C'était le dernier match, on n'a plus encore. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Du coup, ça s'est terminé sur la défaite de Lee Crouch, assez facilement. 1-4-0. Ils ont pris cher. Ouais, ils ont pas du tout exploité l'érosion. Ils ont mis 4 tours à comprendre qu'il fallait sortir des glyphes. Enfin bref. C'est... Mal joué de Lee Crouch. Voilà, complètement. Complètement, complètement. Ils se sont laissés bloqués, enfin bref. C'était pas non plus un super match. Enfin bref. Ah, on peut pas gagner tous ces matchs, mais bon. Ils les perdent comme ça, c'est nul. Ouais, voilà. Donc à mon avis, ouais. Certainement une team qui a fait l'habitude de jouer ensemble, qui ne va pas être très organisée, enfin bref. Ça... Ça, c'est vrai. Ce sont des matchs assez offerts. Ah, puis comme tu disais tout à l'heure, c'est peut-être pas le Titus Ram. Donc il fallait avoir une absence. Non, non, c'était... C'était Epsilon. Voilà. C'est tout ça. S'ils ont fait un fail à ce niveau-là, ils se sont peut-être pas entraînés avec lui et... Voilà, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr, mon frèrement. Je pense que même dans un événement comme ça, il faut quand même aussi s'entraîner avec les remplaçants, parce que voilà, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Un jour, le titulaire, il ne peut pas. Et bah, c'est déjà le jeu que le remplaçant. C'est un peu con. C'est un peu beaucoup con. Enfin bon. Après, c'est eux qui gèrent. Enfin bref, moi, je vais arrêter Fraps. C'est plus utile. Fraps, vous êtes... Je suis à court d'espace disque. Mon dieu. Combien que ça a pris ? Parce que déjà... Ah ouais, il ne me reste plus beaucoup. C'est impossible. L'autre, il ne prend quasiment rien. L'autre, il prend 600 EMO une fois compressé. Fraps fonctionne avec Dofus ? Bien sûr. Enfin... Avec Dofus... Enfin, du moins, en tant que ça, j'enregistre par le pied d'Xplit, en fait. En fait, j'enregistre la page de Xplit. Mais sinon, avec Dofus... Non, je crois que ça marche. La dernière fois que j'ai pris Fraps, ça ne fonctionne pas sur Dofus. Si genre, j'ouvre une page d'internet, il me détecte la page d'internet. Mais Dofus, il n'en a rien à clarer. Ouais, ouais, ouais. Skype aussi. Au début, le premier jour, ça m'a enregistré Skype. Ah ouais, carrément. Voilà, ouais. Donc, bon, heureusement, les matchs, en fait, ils sont sauvegardés. Donc, à chaque fois, en fait, quand tu vas dans la vidéo, en fait, tu vois les autres matchs, mais... Du coup, j'ai pu récupérer ça comme ça. Mais sinon, ouais, c'est... Tofus, non, ça ne marche pas avec Fraps. Donc là, tu fais comment, tu dis ? Tu utilises Xtreme, tout comme ça ? Xplit, en fait. En fait, c'est... Ouais, c'est le truc que j'ai trouvé, en fait, pour streamer, en fait. Donc, en fait, j'utilise tout. En fait, Xplit, en fait, ça sert, en fait, à faire tout ce qui est réglage, en fait, vidéo. Vidéo, audio, tout ça. Et en fait, après, à partir de ça, tu as fait un petit truc de Broadcast. En fait, c'est tout con. Et puis, sur Broadcast, tu t'identifies sur Twitch, et après, ça envoie les infos. Ça met tout tout seul. Ok, Xplit. Voilà, donc, de toute façon, ça, j'ai trouvé des tutos sur YouTube. C'est très facile. Oh, bah, ce serait cool que tu m'en fasses un vite fait, histoire que je teste un truc, tout à l'heure. De toute façon, après, c'est en téléchargement gratuit, hein. Moi, j'ai la version gratuite. Après, il y a une version payante où tu peux avoir des... C'est pour ça que, en fait, c'est tout petit, en fait. C'est en 720p, si tu peux monter jusqu'à 1080. Ouais, mais c'est déjà largement suffisant, hein. Là, moi, j'ai regardé tous les matchs via ton stream, et il est correct, hein. Il n'y a pas de blagues, il n'y a pas de... Voilà, ouais, c'est vrai qu'alors que j'ai vu certains... Enfin, je sais que j'ai vu la rediffusion du crépuscule d'Opalin. Ils ont voulu mettre ça en 900p, et au final, je trouve que ça live. Donc, après, je ne sais pas s'ils ont une bonne connexion ou quoi, mais... Mais bon. Je trouvais qu'il y avait des likes, quand même. C'est vrai que le mien, en fait, ça ne like pas, mais en fait, il y a tout qui suit, en fait. Il y a le son, l'image, qui suit en même temps. Donc, au final, au niveau-là, ça va, quoi. Et bon, après, c'est du 720p, je pense que pour DOFUS, ça suffit. Il n'y a pas besoin de faire du 1080p. Ça ne sert à rien, quoi. OK. Bah, si tu as un moment, tout à l'heure, histoire qu'on teste un truc de mon côté, que tu m'expliques tout comment ça fonctionne. Ouais, ouais, ouais. Pas de souci. Parce que sinon, j'avais ici un truc, tu vas voir, mais ça fait troller. Alors, attends. Setting. Client Windows. Parce que là, du coup, sur le stream que tu as en Vauva, on voit que la page de DOFUS. Oh, ouais, c'est normal. Ouais. Ça prend que la... Ouais, c'est comme les partages d'écran de Skype. Tu peux choisir les fenêtres. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que moi, j'avais donc enlevé ça. Voilà, donc, déjà, tu vois, c'est un peu dégueulasse, là. Ah, merde, qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il est vivu. Il peut y avoir enlevé ma page. Non, pourtant, ils n'auraient pas enlevé ma page. Et si, genre, tu multi-comptes, il te prend quand même qu'une seule page ? Ou si tu switch de compte, il te prend tous les comptes ? Non, non, il te prend qu'une fenêtre. Ouais, d'accord. Avec ça. Ah ouais, c'est un tout petit. Ouais, au début, ouais, c'est un tout petit, mais après, ouais, t'as grandi. Je me disais, mais le truc, c'est que... Je sais que c'est bizarre, ça. Bon, du coup, on voit la souris. Bon, ça, c'est pas très grave. Je vais tester un truc. Ah, c'est plus comme ça. Non, ça, c'est à fond. Non, non, là, c'est à fond, je suis à fond, mais j'allais bouger un truc, je ne sais plus jusqu'à sauter. Oh là, non. On peut faire des trucs assez sympa, comme ça. Ah ouais, d'accord. Ah voilà, c'était comme ça, avec le left. Il y avait des gens qui me demandaient, tu vois, d'agrandir le... Ah, la largeur ? Ouais, voilà, mais toi, je trouve que ça faisait un rendu dégueulasse. Ouais, c'est l'impression qu'on est sur un écran 16 neuvième. Ouais, tu vois, je trouve que ça fait trop bizarre, en fait. Donc, du coup, en fait, je ne l'ai pas fait, parce que je trouve que ça fait moche. Ouais, c'est vrai que ça fait une sorte de 3D assez modifié, bizarre. Ouais, tu vois, je trouve que ça fait bizarre. Donc, en plus, tu passes en foutre. Bon, c'est vrai, après, ça prend tout l'écran. Mais je trouve que c'est pas terrible, terrible. Ouais. Sinon, en fait, il aurait fallu qu'avec ça, genre, je monte, non pas le haut, mais le bas. Tu sais, je tire un peu vers le banc pour cacher ça. Mais, voilà, à la limite, c'est peut-être mieux comme ça. Mais après, tu ferais du coup, on perd un peu de... Bon, à la limite, si tu ouvres ton chat au max, un petit peu plus. Ouais, mais du coup, tu vois, si j'ouvre le chat en bas, tu vois le risque qu'il prend. Voilà, il va mettre un petit peu de temps avant de s'afficher. Ouais, c'est pas mal de combats. Voilà. Ouais, et en plus, on ne pourrait pas voir les résis des gars et tout. Voilà. Sinon, en fait, il aurait fallu que j'arrive à trouver, en fait, comment avaient fait les autres streamers, en fait, pour couper, en fait, la partie du bas et la décaler, en fait. Je ne sais pas du tout. J'avais regardé, en fait, pour faire ça, mais je n'ai pas trouvé. Donc, du coup, j'ai fait bon, bah tant pis. Bon, comme ça, ça suffit. Après, voilà, c'est un stream, on ne va pas faire non plus. Ouais, ouais, voilà, c'est pour ça. C'est... C'est vrai, c'est... Moi, je fais ça vraiment pour... Pour le fun. Mais sinon, voilà, c'est un petit comme ça. Après, j'ai compris comment on a grandissé, mais... Enfin, voilà, quoi. Ça, c'est quelques petits trucs. Mais ouais, je n'ai jamais test Fraps avec Dofus. Mais... Mais bon. Au pire, avec Fraps, en fait, j'utiliserai sur Xplit pour enregistrer. Ok. Ça sera, je pense, plus facile. Bon, enfin. Bon, bah... Bonne soirée, tout le monde. Merci à ceux qui nous ont suivis. Et puis, bah, à demain, dès 19h, pour les prochains combats. Ouais. Allez, bonne soirée à tous. Merci beaucoup.